L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issu des secours. Bonjour Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBusiness, ce magazine qui vous met au parfum de l'actualité entreprénariale, managériale mais aussi du business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons essentiellement échanger autour de l'entrepreneuriat où la grande question se pose, comment monter une entreprise ? Pour vous tous là qui êtes à la maison en quête des idées, en quête de projets, voici pour vous une émission qui va vous booster à entreprendre. Alors pour échanger, je ne suis pas seule, comme je l'ai dit, je partage ces beaux plateaux avec une femme entrepreneur mais aussi fondatrice de la marque Laurier avec qui nous allons échanger. Madame Auréline Goua, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jemima. Comment allez-vous ? Je vais très bien et vous-même ? Oui, ça va. D'accord. Alors, c'est une première fois pour vous d'être en revue sur les antennes de Congo Boss Télévisions. Comment vous sentez-vous ? Alors, je suis très à l'aise. Déjà, le plateau est très beau, magnifique et vous êtes belle. Merci beaucoup, vous également. La queue a été chaleureuse et on se dit, on attend la suite. D'accord. Alors, j'aurais appris que vous aviez assisté à l'expo Dubaï. Oui, évidemment. Nous avons marqué notre présence à l'expo Dubaï qui s'est élu. Déjà, c'est un événement qui a commencé depuis le mois d'octobre jusqu'au 31 mars de cette année. L'octobre de l'année passée jusqu'au 31 mars de cette année. Et nous avons été dans la délégation qui a été représentée valablement le pays à l'expo à travers notre entreprise Goa Product et par la marque Laurier que je porte. D'accord. Est-ce que cela a été bénéfique pour vous personnellement ou pour le pays en général ? De façon personnelle, cela a été bénéfique parce que cela m'a permis de rencontrer… Déjà, il faudrait relever cette différence qu'il y a pour les entrepreneurs qui ont tendance à confondre les choses. D'accord. Dans une exposition, c'est vraiment pour la recherche des partenaires. Ce n'est pas pour les ventes d'un ou deux produits. Et puis, c'est déjà dans ce sens que certains entrepreneurs se disent que le bilan souvent est négatif après avoir assisté à une expo. Alors qu'ils ont fait une confusion. Ils s'attendent à des ventes. D'accord. Contrairement à ce que j'ai appris, que j'aurais appris, dans une exposition, c'est pour retrouver ou rechercher des partenaires, apporter un échantillon de ces produits grâce auquel vous aurez des grands marchés, des exportations de vos produits ou même de l'importation des matières premières. Alors, ça a été l'écart ? Oui, ça a été l'écart. Ça a été très bénéfique pour moi. Une très belle expérience. Un riche aventure. Un riche aventure en tout cas. Et alors, pour le pays, est-ce que ça a été également l'écart ? Justement, pour le pays, il a été également question de présenter les opportunités d'affaires qu'il y a en RDC et également de rechercher les opportunités qu'il y a dans d'autres pays qui ont participé à ce grand événement et pouvoir ramener toutes ces chances au pays, pouvoir créer des emplois. Justement, parce que quand on ramène des opportunités, ça veut dire qu'on crée des entreprises. Donc, du coup, automatiquement, on crée également des emplois et d'une manière automatique, on répond aux problèmes, on résout ou on accompagne le pays dans le développement. D'accord. Dans le train de jouer, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'entrepreneuriat essentiellement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit comprendre exactement par le mot entreprendre ? Parce qu'il y a une confusion qui s'observe, on doit les dire, entre le business et l'entrepreneuriat. Exactement. Déjà, la grande différence qu'il y a entre le business et l'entrepreneuriat, c'est que dans les affaires, tout entrepreneur, c'est un businessman ou woman. On va parler de commerçant. Tout entrepreneur est un commerçant. Mais tout commerçant n'est pas entrepreneur parce que pour entreprendre, il faut apporter de la valeur. Je peux être commerçant, je vais à Dubaï comme je l'ai été, je reviens avec des chaussures que je revends. Je suis commerçante. Mais pour entreprendre, il faut apporter de la valeur. Il faut que dans ces chaussures que je ramène, qu'il y ait ma marque, par exemple. C'est ça la valeur que j'apporte. Est-ce que d'abord, pour entreprendre, la différence, c'est pas que pour entreprendre, il faut partir soit d'un besoin ou d'un souci ou d'un problème quelconque ? Oui, entreprendre. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'entreprendre. Il y a l'entrepreneuriat de nécessité, il y a l'entrepreneuriat d'opportunité et il y a l'entrepreneuriat social. Ça va ? Donc, dans l'entrepreneuriat de nécessité, c'est les mamans qu'on a dans nos quartiers qui vendent du bain. Du jour au lendemain, la boulangerie peut fermer. Ça, c'est un entrepreneuriat de nécessité. C'est vraiment pour nourrir la famille. Tandis que l'entrepreneuriat d'opportunité, c'est vraiment pour une vision à long terme. C'est-à-dire qu'on est opportuniste, on est à l'affût des opportunités, on veut marquer le temps, on veut créer de la richesse. Ça, c'est différent. Donc, pour répondre à votre question... Et l'entrepreneuriat social, essayer d'accompagner les autres. Déjà, tout entrepreneur, on va dire, on oeuvre dans la société. D'une certaine façon, on est aussi entrepreneur social. Mais certains mettent vraiment un accent pour le cadre de ceux qui oeuvrent dans les ONG, par exemple. Donc, voilà, eux, ils sont vraiment là pour les plus démunis et autres. Ça aussi, c'est un autre cas. Alors, d'abord, d'entrepreneuriat de jeu, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'il y a un critérium établi pour entreprendre ? De manière générale, je dirais qu'il n'y a pas de critères pour entreprendre. Déjà, il faut être majeur, peut-être, ça, on va le dire fort, ça, ou mineur, émancipé. Et peut-être qu'il ne faudrait pas être dans le camp des personnes ou des sujets qui sont défendus de mener une activité commerciale. Mais en tout cas, de façon générale, il n'y a pas un critère établi pour entreprendre. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Donc, tout le monde est libre. J'aurais appris qu'il y a une certaine liste d'étapes à franchir avant d'entreprendre. Ça, par contre, oui. Parce que pour entreprendre, pour ceux qui se disent répondre à un besoin réel, déjà, il faudrait au préalable avoir une idée. Parce que tout part de là. Tout part d'une idée. Et l'idée, au moment où vous l'avez, sachez, madame, qu'il y a des milliers d'autres personnes, femmes comme vous, hommes, enfants ou grands, qui ont la même idée à la même heure. Mais ce qui va vous différencier, c'est votre rapidité ou votre aptitude à faire le premier pas. Et pour faire le premier pas, pour quitter de l'idée à la réalisation ou à la mise en oeuvre du projet, il faut le mettre sur écrit. Écrivez votre idée. Déjà, la première étape, c'est avoir une idée. La mettre sur écrit. Alors, chers téléspectateurs à la maison, déjà, il y a un carnet. Prenez un stylo et un petit carnet. On va se donner un petit visite de leçon. D'accord. Donc, je disais que la première étape consiste à avoir une idée, parce que tout part de là. Ensuite, la mettre sur écrit, pour avoir plus de précision, savoir déjà avoir ce cahier de bord-là, pour permettre de vraiment savoir comment évoluer. D'accord. Voilà. Une idée qu'on met sur papier. Et ensuite, on fait une étude de marché. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas prévoir de faire un restaurant spécial Makoso dans une mosquée. À côté d'une mosquée, au salut Makoso, tout ça. Et ils sont mamatés. Voilà. Ça, c'est échoué. Donc, c'est Makoso, genre, aux environs d'un bar ou d'une terrasse. Donc, vraiment faire une étude de marché, savoir quel problème pour quelle solution. D'accord. Voilà. Quelle solution, pardon, pour quel problème. Être précis, parce qu'au fait, quand on crée une entreprise, c'est pour répondre aux besoins des consommateurs. L'entreprise, le produit ou le service qu'on met en place ou sur pied, c'est qu'il faut qu'elle rencontre une demande précise. Et le produit ou le service, on l'adapte en fonction de la demande du demandeur. Ok. Voilà. Donc, cette étude de marché est très importante. Et ensuite, on passe au business plan. Donc, c'est les troisièmes. Nous avions d'abord une idée. Ensuite, l'écrire sur papier. Ok. L'étude de marché. Ok. Le business plan. D'accord. Ça, c'est le document ou l'élément qui te donne du poids auprès des banquiers pour un prêt, auprès du gouvernement pour une subvention, même auprès de membres des familles qui sont suffisamment, on va dire, informés, voilà, pour pouvoir te prêter main forte de quelque manière que ce soit. Il faut qu'il y ait un business plan. Et ça te permet à toi, entrepreneur, de te, comme je l'ai dit tout à l'heure, de te retrouver dans ta démarche. D'où tu viens, où tu vas. C'est un tableau de bord. À chaque fois que tu fais un pas, tu jettes un oeil dessus pour pouvoir savoir comment évoluer. Est-ce que j'y vais correctement, merci, ou est-ce que je dois changer de technique, ou alors, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure risquée. On prend des risques doux, il faut ne plus que ce tableau de bord pour pouvoir avancer. Et après, le business plan, là, alors, vient le moment de, peut-être, de créer son produit, c'est-à-dire un MVP, minimum viable product, c'est-à-dire le produit qu'on va tester, le produit ou le service qu'on va tester. Mais avant cela, réunir le fonds de démarrage. Parce qu'on ne commence pas avec... Voilà, réunir un fonds de démarrage. Parce que pour avoir ce produit ou ce service, il faut qu'il y ait, ne fût-ce qu'une petite ressource financière pour faire le premier pas. Parce qu'à celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, on retranche même le temps. On ne peut pas prétendre avoir l'envie de faire une entreprise alors que vous n'avez rien commencé. Vous voyez ? Donc, vous réunissez les moyens financiers et ensuite, vous faites le premier pas. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que... Et aussi, oui, je peux ajouter, voilà, se former et s'informer sur le domaine dans lequel on veut se lancer. Ça, c'est très important. On ne peut pas se lancer à l'aveuglette, on ne peut pas se jeter les yeux fermés. Il faut s'informer régulièrement et s'entourer des personnes qui en fait, qui sont dans le domaine, des gens experts, voilà, qui pourront à chaque fois nous nourrir des matières. Donc ça, ça nous permet vraiment d'être mieux outillés dans l'aventure dans laquelle on veut se lancer. D'accord. Alors, vous êtes congolaise, de père et de mère. Évidemment, de père et de mère. Ok. Alors, est-ce que la RDC, notre pays, prête main fort aux entrepreneurs où notre système éducatif contribue-t-il à la formation de créateurs d'emploi ici en RDC ? Alors, il faudrait savoir, madame, que le système éducatif, c'est un élément, au fait, qui donne des bases au pays pour pouvoir sortir du sous-développement et tout, pour pouvoir espérer aller au développement. Ok. Vous comprenez, le développement économique surtout. Mais je pense personnellement que le système éducatif congolais doit être reformulé, doit être revu. Donc déjà, vous entendre, ça ne nous permet pas. Oui, ça ne nous permet pas, de manière vraiment basique, ça ne nous permet pas. Mais après, il y a, par exemple, le ministre de PME qui aurait annoncé que le système, il allait travailler en partenariat avec l'EPSP, de manière à ce qu'il y ait les cours d'entrepreneuriat à l'école, déjà, pour permettre aux enfants, dès le bas âge, de vraiment avoir les bases sur l'entrepreneuriat, à savoir qu'après l'école, ce n'est pas que les bureaux, parce que nous autres, qui avons été victimes de cela, on nous a appris à écrire des lettres. Moi, jusqu'en licence, j'ai eu le cours de correspondance, voilà, donc pour dire qu'après l'université, écrivait des lettres, soumettait dans les banques, soumettait... Mais déjà, c'est quoi cette manie ? Qu'est-ce qu'il y a à la base ? Ou qu'est-ce qu'il occasionne ? Est-ce qu'à chaque moment qu'un universitaire finit son cursus académique, on a eu place d'être là, monter une entreprise, il t'est dit, non, je dois écrire, j'ai l'honneur de faire ceci ou cela ? Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes ? Justement, ça répond à votre problème, à votre question de tout à l'heure, c'est le mauvais système éducatif qui doit être revu, reformulé. On t'a dit déjà, va à l'école et après, quoi, tu auras un travail ? Le travail, ça dépend, tu peux entreprendre. Mais c'est l'école, c'est l'université qui ne précise pas qu'après l'université, tu peux créer un emploi. Après l'université, réunissez-vous à deux, à trois, montez une entreprise. Le système déjà éducatif, il est individualiste. Chacun veut faire ses TP seul, chacun veut être le premier de la classe, voilà. Donc, tout est biaisé déjà dès le bas âge. Alors qu'on pouvait faire les choses autrement, vraiment apprendre aux enfants de se comprendre, de se découvrir, de savoir les potentialités qu'on a pour pouvoir justement les transformer en entreprise. Non seulement ça, mais s'ouvrir aussi à d'autres. Justement, oui. Ok. Alors, aujourd'hui, madame Auréline Goua, vous êtes fondatrice de la marque Laurier. Essayez un peu de partager avec nous votre expérience. Est-ce que c'est inné ? Vous l'avez tiré d'une personne, une personne vous a inspiré, vous avez un modèle devant vous. Essayez un peu plus de vous expliquer. D'accord. Alors, je suis économiste de formation et entrepreneur de passion. Je m'explique. Après l'université, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai écrit des lettres, j'ai soumissionné dans les banques, dans les institutions publiques, ainsi de suite. Ça a marché, tout comme ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu quelques emplois, mais je ne me sentais pas dans mon assiette. Et déjà, comme on a ce problème d'apprendre aux enfants que l'entrepreneuriat existe, j'étais perdue à un moment. Il fallait trouver quoi faire. Je n'étais pas à l'aise dans mes différents travaux que j'ai exercés. Mais je faisais toujours très bien ce qui devait être fait. Vous pouvez aller vérifier. J'ai travaillé à la Caritas Développement à Kinshasa, ainsi de suite. Donc, j'ai très bien fait mon travail. Mais après, à un moment, je me suis arrêtée pour faire un petit bilan, pour me dire stop. Ça, ce n'est pas ma vie. Et ça, c'est une chance que j'ai eue, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre qu'il faut passer à autre chose. Surtout que quand vous tombez, vous dites non, ce n'est pas mon truc, je l'ai, c'est j'abandonne. D'où, on revient encore à ce qu'on a dit au départ. L'école et l'université doivent apprendre aux enfants à entreprendre. C'est très important. Se connaître et faire son choix librement. Pas que suivre la ligne que la société nous impose. Après l'école, c'est l'université. Après l'université, c'est écrire des lettres. Non. Voilà. On peut sortir du lot et changer la donne. Ça, c'est très important. Donc, je me suis levée. Je me suis décidée de faire les choses autrement, vraiment d'entreprendre. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, pour commencer, pour bien commencer, pour éviter des erreurs et des erreurs, je me suis lancée dans les formations. Je me suis formée pendant plus de six mois. Je n'avais que des idées que j'essayais de nourrir, que j'essayais d'adapter dans les différents incubateurs. J'ai pris part. Après, je suis passée à l'action. Donc, j'ai créé mon premier produit qui était le Savant Laurier, qui est un antibactérien très efficace que je fabrique personnellement. Déjà, il faut que je signale que mes produits, je les fabrique moi-même. Sinon, vous êtes vraie dans l'entrepreneuriat depuis combien d'années déjà ? Officieusement, depuis plus d'un an. Mais officiellement, depuis près d'un an. Ok, donc, tel que vous êtes là, comme les îles et les Congolais, il y a un mobile, un CCM. L'entreprise est reconnue juridiquement. Elle a une personnalité juridique. Donc, elle est distincte de l'entrepreneur. Voilà. Et maintenant, on essaye vraiment de… D'élargir, de tendre. D'élargir, oui, d'étendre les choses. Parce que déjà, nous avons fait les premières ventes. Nous avons une base de données des clients. Nous avons des ambassadeurs qui ont été… des ambassadrices qui ont été clientes satisfaites et qui se sont proposées de revendre les produits dans les pays où elles se trouvent. Elles sont en France et en Belgique et puis aux États-Unis. Et par là, vous avez eu à placer aussi des points de vente là-bas. Exactement. D'accord. Comme on l'a dit, avant de savourer le miel, il faut supporter ou subir la piqûre des abeilles. Quelles sont les contraintes ou les inconvénients que vous avez eu à faire face au cours de ces une année ? Au cours de ces un an, il y a eu tellement, tellement, tellement de difficultés. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, il faut qu'on le précise, c'est un monde de risques, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une aventure risquée. Et donc, dans cette aventure, il faut qu'il soit, dans l'entrepreneuriat, une passion. Il faut qu'il soit une passion pour pouvoir surmonter les chocs. Parce qu'il y en aura, il y en a. Vous avez eu à remettre. Pour pouvoir avoir la force de se relever et continuer d'avancer. Oui, j'ai eu plusieurs difficultés, notamment quand j'ai fait mes premières ventes de matières premières, qui devaient venir du Bénin, alors qu'il y avait le deuxième confinement. J'ai fait plus de trois mois, j'attendais les produits qui ne venaient pas. Alors qu'il y avait des premières clientes qui ont essayé, qui ont aimé le produit, et qui se sont mis à recommander, commander. Et j'ai passé près de trois mois à les faire attendre. Et ça, pour un entrepreneur, un commerçant, peu importe, c'est... C'est une énorme perte. Tu es dans la zone rouge, directement, parce que le client se dit, mais c'est une aventurière. Tu viens avec un produit et le lendemain, tu disparais. Mais vous voyez, ça, ça fait partie des difficultés que j'ai connues. Difficultés pour les emballages aussi, parce qu'on a un sérieux problème d'emballage en RDC. Tous les entrepreneurs, pratiquement tous les entrepreneurs se plaignent. On n'a pas une usine qui produit les emballages localement. Donc, il faut acheter en Chine. Et pour en avoir en Chine, il faut une grande quantité. D'où certains essayent de se réunir, mais aussi pour se réunir, il faut être dans le même domaine. Parce que si moi, je suis dans la cosmétique, tu es dans l'agroalimentaire. Du coup, on n'a pas les mêmes emballages. Voilà, ça, c'est l'autre problème auquel je suis butée. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs aussi. Alors, on dit que la RDC constitue un scandale géographique. Mais pourquoi pour avoir le matière première ? Vous avez eu à recourir au béni, alors que nous sommes richement bénis en matière première. Oui, la RDC est un scandale géographique et tout. Mais après, moi, j'ai un tout petit peu honte parfois de le dire. Entre nous, Congolais, ça passe. Mais quand tu le dis à l'étranger, on te regarde bizarrement. On te regarde bizarrement. On se dit scandale géographique. Et après, regardez la misère dans laquelle vous êtes, la population et tout. C'est vraiment contradictoire. Donc, ce côté scandale géographique, ça peut être un problème politique, je ne sais pas, qui fait que le pays n'arrive pas à sortir de la détresse ou de la misère dans laquelle il se trouve. OK. Voilà. Donc, c'est bien. Alors, à ces jours, comment évaluez-vous l'avènement ou même l'installation, la mise en place du ministère de l'entrepreneuriat sous le président Félix Tshisekiz ? Voilà. Tout le monde est témoin, en tout cas, je pense. Bien que certains diront peut-être le contraire, mais on est tous témoins de la renaissance de la classe entrepreneuriale sous l'air du président Félix Tshisekiz. Normalement, je suis apolitique, mais ça, c'est un constat que j'ai fait, que certains entrepreneurs aussi ont fait. C'est que, dans sa vision de créer une classe des millionnaires, vraiment… Rendre tous les Congolais millionnaires. C'était tous les Congolais. Les Congolais en général. Ça va être une tâche dure, alors, rendre tous les Congolais millionnaires. Ça va être très compliqué. Mais par contre, pour répondre à votre question, oui, je pense que le président, dans la promesse qu'il a faite, il essaye de la tenir. Et en passant par le ministère des PME, de Petits et Moyennes entreprises, chapeauté par l'excellence Stache, on voit vraiment que le pays où le président a le souci de booster l'entrepreneuriat. Au travers le concours COPA, par exemple, qui subventionne les entrepreneurs, vous avez une idée, une femme entrepreneur, vous avez un projet, vous subventionnez. Après, études, on vous subventionne, ainsi de suite. Mais aussi, je vais vous informer, madame, qu'il n'y a pas que le PME. Il y a également le ministère de la Jeunesse, qui est en train de vraiment accompagner la vision du chef de l'État. Il y a aussi le ministère de Commerce extérieur, qui n'est pas resté indifférent, qui est en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Là, on va dire dans l'ombre, parce qu'officiellement, on n'a presque rien constaté. Oui, il y a à travers son agence ANAPEX, qui est là pour chapeauter les exportations. Nous avons été avec eux également à l'Expo Dubaï, donc ça, je vous l'informe. Il y a également l'ANAPI, qui a vraiment de façon brillante soutenu les entrepreneurs avec qui est la délégation, sa délégation à Dubaï. Les entrepreneurs ont été vraiment soutenus, et l'ANAPI a même été primé pour ça. Il y a également la FEC qui a été présente. La Fédération des entrepreneurs congolais. Oui, ils ont été là justement pour accompagner la vision du chef de l'État. Donc en gros, on peut dire que les gouvernements congolais actuels accompagnent les entrepreneurs dans l'ère des marches. Oui, le gouvernement actuel est vraiment ouvert à 90% à accompagner les entrepreneurs dans cette lutte ou dans cette démarche du président qui vise à en faire des millionnaires. D'accord. Est-ce que d'abord, ici en RDC, étant entrepreneur, vous vous sentez sécurisé ? Plus ou moins. Il y a encore beaucoup de réalités que nous vivons. À côté des subventions, à côté de tout ça, c'est une démarche, c'est une longue démarche, bien évidemment. Après la subvention, il faudra maintenant, je pense, créer un espace pour les entrepreneurs d'écouler leurs produits. C'est-à-dire des débouchés, des parts dans le marché. Mais je suis dans la cosmétique. J'ai lancé une ligne des produits cosmétiques. Je vous informe que pour déposer dans les supermarchés, par exemple, on peut vous prendre des mois et des mois à attendre. Vous déposez les échantillons, vous faites des échanges de contacts, tu vas rappeler. Mille et une fois, on te fait attendre et tu perds le temps. Tu ne perds pas le temps parce qu'après, ça, il faut que le gouvernement nous accompagne. Moi, en tant qu'individu, je ne peux pas imposer à un supermarché d'exposer mes produits. Par contre, s'il y a une loi qui dit que tout supermarché doit avoir au moins 50% des produits locaux, par exemple, ça, c'est un coup de pouce réel sur l'entrepreneur. Déjà que vous êtes dans les cosmétiques, est-ce que face à la concurrence déloyale, vous vous en sortez ? Moi, je pense que la concurrence ne peut pas faire peur. Quand on est sûr de ce qu'on vend, quand on est sûr de la qualité de la solution qu'on apporte, la concurrence ne peut pas être un problème. Dans le sens où les étrangers devraient vendre en gros et nous ici, à l'interne, on détaille dans ce sens-là. Déjà, pour vendre en gros, il faut produire en gros. Donc, la guerre que je mets, c'est d'industrialiser l'entreprise et ensuite, je pourrai concurrencer et vendre en gros comme mes concurrents. Mais de façon générale, même pour d'autres qui vendent déjà en gros, je vais vous dire, je vais revenir sur ma réponse précédente. C'est la part de marché qu'on réclame. On sent que les étrangers sont plus à l'aise. Tu vois, dans les marchés, les produits des étrangers sont plus à l'aise. C'est aussi parce que les nationaux ne font pas encore vraiment confiance aux produits locaux. Voilà, quitte à nous de rester, on va dire, confiants, de rester sereins, surtout, et de ne pas abandonner. Surtout la confiance. Faire montrer à la population, aux Congolais, que nos produits, on valent la peine, que nos produits ne sont pas moindres, que nos produits ne valent pas moins que les produits étrangers, que nos produits locaux sont d'ailleurs généralement faits à partir des fruits et plantes du terroir congolais. Donc, il y a toutes les raisons pour les utiliser sans crainte. D'accord. Alors, l'émission est terminée, mais j'ai une petite question, une dernière question, on doit la dire ainsi. Est-ce que l'administration de notre pays joue un rôle dans l'entreprenariat ? Je vois là le RCCM ou j'ai eu à recevoir quelques entrepreneurs qui s'est plaignés suite à cela ? L'administration, elle est vaste. Il y a d'un côté les PME et autres qui essayent d'accompagner, mais de l'autre, il y a le guichet unique qui parfois… Surtout ça. Vous allez sur Internet, vous trouvez d'autres informations, et sur place, les prix triples parfois. Donc, ça, ça pose un sérieux problème. Alors qu'à l'étranger, dans un pays comme le Rwanda, par exemple, vous avez besoin de créer une entreprise. Le matin, le soir, vous avez une autonomie juridique. D'accord. Alors, l'émission est terminée. Madame Aurélie Ngoa, en quelques minutes, elle ment. Vous allez droit à regarder la caméra et communiquer à tous ces jeunes qui sont à la maison en quête de projet, en manque de confiance, et aussi au gouvernement congolais en ce qui est de l'élargissement de l'entrepreneuriat ici en RDC. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une issue de ses cours et un mode de vie aujourd'hui ici en RDC. Allez-y. Alors, d'abord au gouvernement, j'aimerais dire que les entrepreneurs congolais sont prêts à travailler pour le pays. Mais comme même la Bible le dit, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous aider ou nous sauver sans nous. On veut travailler pour le pays, mais on ne sait pas le faire sans le coup de pouce du pays. Faites nos confiances, prêtez nos mains fortes et ensemble, nous sortirons le pays de cette misère. Parce que la force du pays réside en fait dans le grand réseau d'entrepreneurs puissants, comme on le voit pour le cas des États-Unis par exemple, plus il y a d'entrepreneurs puissants, plus le pays est fort. Faites de nous des entrepreneurs puissants qui rendront le pays fort, qui feront de la RDC une grande puissance. Et aux entrepreneurs, aux jeunes qui hésitent encore dans la bibliothé ou qui sont encore bureaucrates, je leur dirais que la différence, c'est dans le premier pas. Il y a des milliers de jeunes, de femmes, d'hommes qui ont des idées, mais qui hésitent. Faites le premier pas, c'est une aventure risquée, mais qui vous sortira de la routine, qui vous fera découvrir ce que vous êtes réellement. À tout cela, moi je dirais, n'hésitez pas, faites le premier pas, préparez-vous en conséquence, finalement, moralement surtout, et puis informez-vous. Je pense que la RDC n'a que des opportunités. Tout ce qu'on voit comme difficultés en entrepreneuriat, ce sont des motifs au fait, pour lesquels on peut sortir et en créer des vraies entreprises et en créer de la richesse réellement. Merci Madame Aurélie Moua d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci Madame Jemima, c'était un grand plaisir pour moi de vous retrouver. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci. Fin de cette émission, Madame, Messieurs, vous avez été parfumé de l'actualité entrepreneuriale avec Madame Aurélie Moua, qui nous a exposés, qui nous a divulgués son secret dans l'entrepreneuriat. Vous nous avez suivis, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévisions pour la réalisation de cette émission. Je vois là Jenny Swanga, Gaël Omofortis, Némi Luwata, mais aussi empereur. Avant de nous quitter, j'ai saisi ces moments pour faire un clin d'œil spécial à la PDG KN, KNS Mod, Keren Sambou, que je salue en passant, qui a fêté son anniversaire le 16 avril dernier, mais aussi à celui qu'on appelle Tata National, Derby, on l'appelle aussi Junior Iban Bimotema, à qui j'ai fait un clin d'œil. Restez-nous fidèles, d'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada